Bonjour à tous, je vous propose une utilisation pédagogique de la classe virtuelle pour faire de la remédiation. Au sein de vos séquences pédagogiques à distance, vous proposez du travail à faire en asynchrone à vos élèves et bien vous allez pouvoir intégrer une séance synchrone en classe virtuelle, soit en début de séquence, soit en cours de séquence ou bien à la fin de votre séquence comme on va le voir dans le cas de la remédiation. En amont de la séance en classe virtuelle, vous aurez donc envoyé à vos élèves le cours, les exercices d'application, les corrigés associés. Quelques temps après, vous pourrez proposer un sondage via l'ENT par exemple, dans lequel vous sonderez leurs besoins, à savoir s'ils ont besoin de revoir certains points du cours ou la correction de certains exercices. Au vu des résultats de ce sondage, vous pourrez alors organiser et planifier une classe virtuelle de remédiation pour les élèves qui en auront exprimé le besoin. Lors de la classe virtuelle, vous accueillerez vos élèves en rappelant les règles de communication, en présentant la séance et puis vous organiserez le temps de remédiation, en prévoyant bien les documents de travail à projeter et les interactions possibles. Voici un exemple d'exercice projeté, l'enseignant peut commencer la correction puis pour générer davantage d'interactivité, demander aux élèves volontaires de corriger eux-mêmes. Dans ce cas, les élèves lèvent la main, l'enseignant les passe présentateur et ils ont alors accès à tous les outils, y compris ceux pour annoter le support. Pour vérifier la compréhension de l'ensemble des élèves sur le fil, il est bon d'utiliser les icodes et de leur demander régulièrement s'ils sont bien d'accord pour passer à la question suivante. Enfin, via le chat, l'enseignant aura pu mettre un message pour inviter les élèves à poser leurs questions sur le fil. L'enseignant pourra y répondre à la fois à l'oral et à l'écrit et les élèves pourront même se répondre entre eux. À l'issue de la remédiation, l'enseignant peut proposer un sondage pour vérifier la compréhension. En clôture de classe virtuelle, on peut proposer aux élèves des exercices de prolongement à faire à distance en asynchrone et un temps de questions éventuels. Voici le récapitulatif du scénario proposé. Les plus-values en termes d'apprentissage. Les élèves vont pouvoir identifier eux-mêmes leurs difficultés, ce qui est un point d'appui pour l'apprentissage. L'enseignant va pouvoir y remédier au travers d'échanges synchrones. Et bien cet ensemble d'interactions va permettre de rassurer, de redonner confiance et ainsi sera un levier pour limiter le risque de décrochage scolaire à distance. Pour en leur Joslyn, la .. ... ... C'est parti !